Voilà, gloire au Seigneur, frères et sœurs de l'église de Chambourcy, je vous salue à tous et à toutes. Sur la demande de votre pasteur, je vais vous partager un mot, un mot du Seigneur, qui j'espère vous encouragera et sera pour vous le moyen d'une bénédiction. C'est toujours difficile de parler tout seul devant un téléphone, mais néanmoins je suis convaincu que ce message ira jusqu'à vous et qu'à travers ce message Dieu sera capable de vous parler. Voilà, donc j'aimerais lire avec vous un passage dans la Bible, dans le livre de Jérémie, au chapitre 15, verset 18. Et je crois qu'on peut tous se retrouver un petit peu à un moment donné ou un autre de notre vie à travers cette parole de Jérémie, et je vous lis la Bible. Jérémie dira, un grand monsieur, un grand homme de Dieu pourtant, dira « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse ? Et ne veut-elle pas se guérir ? » Et il s'adresse à Dieu et il continue et dit « Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr ? » Jérémie, le prophète, va poser des questions à Dieu. « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse ? » Et vous savez, c'est très difficile lorsqu'on est un chrétien, un enfant de Dieu, et bien parfois de comprendre les situations par lesquelles nous sommes appelés à traverser, situations que nous sommes appelés à vivre. Connaissant Dieu, connaissant sa puissance, sa grandeur, et bien il est parfois très difficile de concevoir et d'accepter. J'ai vu parler, moi, avec des amis à moi, des chrétiens, même des serviteurs de Dieu, être troublés face à des situations qu'ils ont rencontrées. J'ai un ami qui est serviteur de Dieu, qui a perdu sa maman, et puis ce qui lui a fait le plus de mal, bien sûr qu'il a souffert de cette séparation, de sa mère qui est partie près du Seigneur, mais ce qui lui a fait le plus de mal, ça a été de voir sa mère souffrir avant de partir. Et un jour, il me disait « Mais Steve, pourquoi ? » Il disait « Ça a été très compliqué pour moi de me faire une idée, d'essayer de comprendre. Le Dieu qui est tout-puissant, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui est plein de compassion, le Dieu qui écoute les prières, comment se fait-il que Dieu a laissé ma maman souffrir autant ? » me disait ce frère. Un jour, je parlais avec une sœur qui a perdu son compagnon, qui était un prédicateur de la Bretagne, et puis elle me disait « Mon mari est parti près du Seigneur, je l'accepte. » Mais ce que j'ai eu du mal à comprendre et à accepter, c'est pourquoi Dieu l'a laissé autant souffrir. Et il arrive parfois, dans nos vies. Et tôt ou tard, nous sommes confrontés à de telles situations ou des « Pourquoi jaillissent ? » Pourquoi telle épreuve ? Pourquoi telle difficulté ? Pourquoi tel problème ? Pourquoi depuis tant d'années, je prie pour une situation, pour un besoin, pour une conversion, pour un malade, et puis ça n'arrive pas comme on veut ? Et vous savez, dans cette épidémie qui a touché notre pays et notre peuple récemment, et encore maintenant, eh bien, bien des questions ont surgit. sans être maladroits, et j'espère ne pas l'être, mais il y a des questions qui sont venues dans nos cœurs. Pourquoi le frère Intel est parti ? Pourquoi tel prédicateur ? J'ai demandé à Fanfan, le conseiller de direction, si beaucoup de personnes avaient été frappées, touchées, et m'a dit « Steve, beaucoup, plusieurs prédicateurs de notre mission, des gens qu'on a connus, avec qui on a travaillé, des gens que nous aimions, avec qui on a passé du temps, et ils sont partis ? » Alors, les pourquoi viennent ? Et puis, j'aimerais, dans ce court message, je suis convaincu qu'on ne pourra pas répondre à tout, mais vous donner un conseil, vous donner un moyen de vous en sortir. Quand on traverse des difficultés, aussi grandes soient-elles, le prophète est troublé, il va dire « Seigneur, est-ce que tu es pour moi comme une source trompeuse ? » Une source trompeuse, c'est une source d'eau qui coule, et puis tu la regardes, tu as très soif, et puis tu t'approches d'elle, tu mets les mains, l'eau est bien fraîche, et dans ton cœur, tu dis « Je vais me rassasier, je vais me désaltérer. » Et quand tu amènes l'eau à ta bouche, excusez-moi, tu la recraches, parce que l'eau n'est pas potable, parce que l'eau a un mauvais goût, parce que l'eau est amère. Et Jérémie pose la question « Seigneur, Seigneur, serais-tu pour moi comme de l'eau amère ? Pourrais-tu me tromper ? » Et la réponse est non, évidemment, Dieu ne peut pas nous tromper. Alors, où je voudrais en venir ? Je voudrais en venir sur un autre verset de la Bible, un verset qu'un frère prédicateur m'a mis dans ma Bible, un frère qui m'avait confirmé l'appel au ministère il y a bien des années maintenant en arrière. Il m'avait mis ce petit verset et qui constamment est revenu dans mon cœur tout au long de ma vie chrétienne et de mon ministère. C'est dans le livre de Michée, chapitre 6, verset 8. Il est écrit « On t'a fait connaître au homme ce qui est bien. » Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Et j'aimerais vous rappeler, mes frères et sœurs, que dans ces situations où parfois nous sommes désarçonnés, on est bouleversés, eh bien j'aimerais vous inviter à l'humilité. L'humilité, ce n'est pas la résignation, ce n'est pas tout accepter. Mais l'humilité, c'est d'accepter, de croire eh bien qu'on ne peut pas tout comprendre, que nous sommes bien trop petits. J'aime bien ce verset dans l'Évangile de Jean, chapitre 13 et verset 7. C'est écrit que Jésus va parler à Pierre, l'apôtre, et il va lui dire cette parole. « Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. » Et quand il y a une situation dans nos vies où nous avons perdu pied, où on n'a pas compris, où on aurait pu se révolter et puis lever le poing contre le ciel. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu, c'est ce petit mot de Dieu très simple, marche, continue à avancer, mais marche humblement. avec ton Dieu. Accepter d'avancer sans tout comprendre. Accepter que ce que l'on ne comprend pas aujourd'hui, on le comprendra peut-être demain, ou alors voir dans le ciel. Regardez ce verset encore de la Bible, 1 Corinthiens 13, verset 12. Paul dira, « Aujourd'hui, certes, nous ne percevons qu'une image confuse de la réalité. » Écoutez bien, nous ne percevons, percevoir, c'est discerner, ce n'est pas une vision claire. Nous ne percevons qu'une image confuse de la réalité. Nous voyons comme dans un miroir. Et bien des énigmes demeurent. Quelle réalité ? Combien d'énigmes qui demeurent ? « Alors, » « Alors, » dira Paul, « Lorsque nous serons avec le Seigneur, nous verrons directement face à face. Dans le temps présent, je connais d'une manière imparfaite et partielle, mais alors, je connaîtrai aussi parfaitement que Dieu me connaît et je comprendrai. » Vous n'avez pas quel beau verset ? Bien des énigmes demeurent. Nous ne percevons qu'une image confuse de la réalité. Nous voyons comme dans un miroir. Parce qu'à l'époque, les miroirs étaient faits avec de l'air impoli, du bronze. Et donc, ça donnait un reflet, mais un reflet qui n'était pas clair, qui n'était pas net. Et c'est ce que Paul nous enseigne. Et il nous invite avec beaucoup d'humilité à accepter de ne pas tout comprendre, à accepter qu'il y a des choses qui nous échappent, mais à accepter que nos vies sont dans les mains de Dieu. J'ai écouté ce témoignage qui m'a réjoui. C'est arrivé à un foyer aux États-Unis, à l'époque du 11 septembre 2001. Vous connaissez bien cette date, cette triste date, où ces attentats ont eu lieu aux États-Unis et où des avions se sont écrasés contre les tours, du World Trade Center et puis qui ont fait des catastrophes. 3 000 morts. Et puis, à cette époque-là, un foyer chrétien, l'homme et la femme, avait préparé un petit projet. Ils étaient jeunes mariés, ils apprenaient qu'ils allaient avoir un bébé. C'était le premier bébé qui allait naître dans le foyer. Et puis, donc, la femme qui était chrétienne a eu à cœur d'aller visiter sa sœur qui habitait New York. Et puis, ils ont fait tous les préparatifs, ils ont réservé un billet d'avion et puis, ils sont allés à l'aéroport. Le matin, ils se sont dépêchés, mais quand même, avant d'aller à l'aéroport, ils ont pris le temps de prier. Et ce frère, parce que c'est un frère, un chrétien, eh bien, il s'appelle Robert Matthew, il a eu à cœur de prier pour sa compagne le matin. Que Dieu garde sa compagne, que Dieu la dirige et la protège. Et puis là, après avoir prié, eh bien, ils ont mis les bagages à l'intérieur de l'auto puis ils ont parti direction l'aéroport à aller prendre l'avion pour aller à New York. Et puis donc, ils ont été direction l'aéroport et en route. Ils ont écouté un grand bruit, un grand boom. Une des roues de l'auto a explosé. Et donc, ils se sont mis sur le bord de la route, évidemment. Et lui, le mari s'est dépêché. Il y avait l'avion qui attendait l'aéroport. Il s'est dépêché. Il avait payé, il avait investi de l'argent pour le billet et il a fait très très vite mais bien qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Eh bien, quand ils sont arrivés à l'aéroport, l'avion était déjà parti. Et donc, il y avait beaucoup de déceptions dans le cœur de cet homme, Robert, qui disait c'est pas possible. J'ai payé le billet, on a loupé l'avion et il était un peu en colère même. Et puis, quelques minutes plus tard, son père lui a téléphoné, lui a dit allô, oui, ça va, vous êtes bien ? Ta femme, est-ce qu'elle est partie ? Est-ce qu'elle a pris l'avion pour New York ? Mon père, écoute, je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé, c'est une affaire terrible. J'allais à l'aéroport et puis la roue de l'auto a explosé, je me suis dépêché et puis il était un peu mécontent de cette affaire-là. Et là, le père lui dit mais mon fils, t'as pas vu ce qui vient d'arriver ? Et il n'était pas au courant. Il dit c'était quoi le numéro de vol de ta femme ? Et là, il a donné le numéro de vol de sa compagne et cet avion était l'avion qui est l'un des avions qui a été détourné et qui s'est fracassé contre les tours du 11 septembre. Et sa femme elle aurait dû être dans ces tours mais ce jour-là, il n'a pas compris pourquoi, il s'est même mis en colère, il était déçu, mais content. Mais quelques heures plus tard, il réalisait que Dieu était intervenu et avait gardé sa compagne. Vous savez, il y a des situations où nous aurons des réponses rapides, parfois quelques heures plus tard, parfois quelques jours plus tard, parfois des années plus tard et parfois ça sera dans le ciel. Et Dieu nous invite à l'humilité. Je vous rappelle brièvement ces deux témoignages de la Bible. Souvenez-vous du jeune Joseph. J'aime beaucoup cette histoire vendue par ses frères à l'âge de 17 ans. Injustement, haï alors que lui était bon, alors qu'il était animé de Dieu, incompris par ses frères, par son père parfois même, bien que son père l'aimait avec beaucoup d'attention. Puis le jeune garçon, vous connaissez son histoire, va être vendu par ses frères qui voulaient le tuer. Et là, il va demander grâce, il va demander pitié et ils ne vont pas se laisser fléchir. Ils vont le vendre comme un esclave. Et là, leur frère va partir. 17 ans, il part pour un pays lointain, seul. Il devient esclave, lui qui était heureux avec son père. Il n'est plus rien, loin de chez lui, loin de sa famille. Et puis il semblerait que tout est fini pour lui. Et puis là, il travaille en tant qu'esclave. Et quelque temps s'écoule, il est accusé injustement par sa maîtresse. Et puis là, il finira en prison. D'esclave, il finit en prison. On voit une dégradation. Et puis ça va durer et durer et durer. Et puis quand il a 30 ans dans cette prison, nous connaissons comment Dieu va intervenir à travers le pharaon, lui donnant des songes, des songes que personne ne pouvait expliquer. Et puis là, l'un des hommes qui avait été en prison avec Joseph va se rappeler que Joseph avait la capacité d'expliquer des songes par la grâce et la puissance de Dieu. Et puis, il va dire, il y a en prison un jeune homme qui s'appelle Joseph et lui est capable d'expliquer les songes. Et c'est extraordinaire. Ce garçon se lève le matin, il est en prison. Ça fait 13 ans que dure son épreuve, 13 ans d'injustice, 13 ans de situations où il ne comprend pas ce qui lui arrive. Sa foi est intacte. Il croit en Dieu, il connaît Dieu, il est béni de Dieu, il est écrit que Dieu était avec lui. Donc un homme de Dieu exceptionnel, mais qui pourtant subit et vit des injustices, vit des souffrances. Quand il est dans la prison, il demande de l'aide, il veut sortir de prison. Il n'est pas heureux de sa situation qu'il ne comprend pas. Et puis le matin, il se lève dans la prison, il ne s'attendait pas à cela. Et on vient le chercher. On lui dit, tu sors aujourd'hui. On lui donne des vêtements propres, on lui demande de se laver, de se préparer. Il ne comprend pas ce qui va arriver. Et il arrive chez Pharaon. Et là, chez Pharaon, il explique les songes. Vous les connaissez, les sept années d'abondance, les sept années de disette. Et quand il explique les songes, eh bien, c'est incroyable. Le matin, il est en prison. Le soir, il dort dans le palais du roi. Le matin, c'est un esclave. Le soir, il est premier ministre. Il devient l'homme le plus important du pays. Et puis, cette année d'abondance s'écouleront. Il ne comprend pas toujours ce qui lui est arrivé. Pourquoi est-il séparé de son père ? Ça fait maintenant bien des années. Il avait 17 ans. Là, 37 ans. Ça fait 20 ans que ça dure. 20 ans qu'il n'a pas revu son père. 20 ans qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et là, les années de 17 vont commencer. Et au bout de deux années, eh bien, qui voit-il arriver ? Ses frères viennent là. Ils viennent demander de la nourriture. Et je vous coupe les détails. Regardez ce qu'il dira à ses frères. C'est vraiment intéressant. Quand ses frères viennent vers lui et puis qu'il se révèle à eux, il leur dira cette parole. Genèse 45, verset 4. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâché de m'avoir vendu pour être conduit ici car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà deux ans que la famine est dans le pays et pendant cinq ans, encore, elle durera. » Il va comprendre. Il va leur dire, « Ce n'est pas vous, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. » Au bout de 22 longues années d'injustice, de souffrance, d'incompréhension où on aurait pu avoir le sentiment que Dieu était une source incertaine, eh bien non, il avait gardé sa foi en Dieu. Rappelez-vous, je vais finir maintenant comme en Paul en prison, un Thessalonicien, de verset 18, va dire aux Thessalonicien, « J'ai eu à cœur de venir vous visiter, j'ai voulu venir vous voir, vous Thessalonicien, je voulais vous enseigner la parole de Dieu, vous apprendre les doctrines, vous apprendre la doctrine de l'enlèvement, la doctrine de la consolation dans le Seigneur. Il avait toutes ces doctrines de la Bible. Et puis il voulait aller les voir et faire des belles réunions. Et puis il va dire, « J'ai voulu deux fois venir chez vous, mais j'ai été empêché par le diable. » Satan m'en a empêché. Et comment Satan a empêché le serviteur de Dieu ? En le mettant en prison. Et Paul n'a pas compris. Il ne comprenait pas, mais comment se fait-il ? Il savait que c'était le diable qui était derrière cette affaire, mais il ne comprenait pas pourquoi Dieu ne faisait rien. Et avec beaucoup de tristesse, il le disait parfois sur ses lettres, « C'est en pleurant que je vous écris ces lettres. » Alors il se mettait à écrire ses petites lettres en pleurant dans la prison. Et il ne comprenait pas ni les comment, ni les pourquoi. Il savait que le diable empêchait. Puis il mettait ses petites lettres par écrit. Est-ce que lui ne savait pas ? Et peut-être que Paul ne l'a jamais compris. Dans le ciel, le Seigneur lui a certainement dit. Ces lettres, qu'il écrivait en pleurant, il aurait tellement aimé prêcher, faire des belles réunions pour 100, 200, 300, 500 personnes peut-être. Et bien ces lettres, ce que lui ne savait pas, c'est que ces lettres allaient être recueillies, qu'elles allaient être rassemblées, ramassées. Et que Dieu allait permettre qu'elles soient mises dans la Bible, le Saint-Livre. Et que cette Bible serait multipliée par millions et milliards, propagée dans le monde entier pendant des siècles. Et depuis 2000 ans, les écrits de Paul sont une consolation et une bénédiction pour le corps du Christ. C'est dans les Épîtres aux Thessaloniciens qu'il nous apprend qu'à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ un jour ressusciteront, nous les vivants nous partirons à la rencontre du Seigneur. C'est dans l'Épître aux Thessaloniciens que Paul nous apprend que nous serons un jour délivrés de la colère qui vient bientôt et qui s'abattra sur le monde. Et bien toutes ces vérités, toutes ces perles, toutes ces richesses de la Bible, Paul ne l'a pas compris. Il était en prison et il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas qu'il y avait un plan, un plan de Dieu pour sa vie. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, marche avec Dieu. Marche humblement avec ton Dieu. Même si tu ne comprends pas tout ce qui t'arrive aujourd'hui, ne te révolte pas. Ne lève jamais le poing contre le ciel. Ne conteste pas avec ton Créateur. Fais-lui confiance. Continue à prier, à intercéder pour que ta situation change. Et puis si ça ne change pas comme toi tu veux, sache que le Dieu de Joseph qui a changé le mal en bien, vous savez, en amenant Joseph en prison et en le faisant vivre toutes ses souffrances, c'est écrit dans la Bible, ça a été le salut pour ses frères. Mais derrière les frères de Joseph, il y avait les douze tribus d'Israël. Parmi les frères de Joseph, il y avait Judas. Oui, son frère. Judas qui deviendra l'ancêtre de Jésus le Christ, le sauveur de tous les hommes. Il y avait non seulement le salut de sa famille, mais il y avait le salut de tout un peuple. Et il y avait même le salut du monde entier. Les plans de Dieu. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voies ne sont pas nos voies. Acceptons de ne pas tout comprendre. Acceptons qu'il y a bien des énigmes qui demeurent. Acceptons aussi de croire, il est écrit, que lorsque nous serons avec lui, nous connaîtrons parfaitement. Et alors, il est écrit, nous comprendrons. Alors, mon frère, ma sœur, reste fidèle, marche avec ton Dieu. Même si ce n'est pas facile, même si ce n'est pas en courant que tu marches, ce n'est pas grave. Il est écrit que Énoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alors, je t'encourage à marcher avec ton Dieu et à marcher humblement. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Merci, Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada